Alors Jean-Dominique Michel, bonjour. Bonjour. Heureux de vous recevoir aujourd'hui à Lausanne. Peut-être qu'on peut commencer par une présentation succincte de vous-même. Est-ce que vous pouvez donc vous présenter ? Oui, très volontiers. J'ai 56 ans, je suis anthropologue de la santé, donc je m'intéresse à la manière dont les différentes sociétés, à travers l'espace et le temps, envisagent la santé et la maladie, quelles explications ils donnent à la maladie lorsqu'elle arrive et quelles thérapeutiques elles pensent qu'il faut mettre en œuvre. Et puis c'est vrai que les anthropologues de la santé, depuis très longtemps, ne vont plus tellement étudier des tribus à l'autre bout du monde, mais réfléchissent aussi à ce qui se passe chez nous, avec une grande diversité de propositions thérapeutiques, entre la biomédecine qui est dominante aujourd'hui, mais également toutes sortes d'autres pratiques auxquelles les gens s'adressent le cas échéant pour leurs besoins de santé. Et donc je travaille depuis plus de 25 ans, plus particulièrement dans les politiques de santé mentale, et notamment dans l'analyse de la manière dont les besoins des gens, dans leurs souffrances et leurs maladies, reçoivent une réponse adéquate ou non de la part des institutions qui sont censées les aider. Et du coup vous avez eu un parcours très éclectique, plutôt ancré dans la pratique, c'est ça ? Parce que vous avez plutôt opté pour travailler dans les hôpitaux, développer des solutions pratiques. Et puis aussi, vous êtes allé dans des domaines un peu alternatifs, comme on peut dire, à l'INRES notamment, vous êtes intervenu dans beaucoup de ces institutions qui sont un peu décriées. C'était un choix volontaire ? – Je dirais que je me suis toujours beaucoup méfié de la spécialisation. Il y a un trend dans le domaine de la connaissance depuis une trentaine d'années qui est que plus on est pointu dans un domaine, plus on est considéré. Mais l'hyperspécialisation a souvent comme conséquence de faire perdre une vision d'ensemble et son propre domaine de spécialité est toujours inclus dans quelque chose de plus vaste. C'est quelque chose qu'on voit bien à l'occasion de cette crise, je trouve. Quand vous prenez des scientifiques comme Didier Raoult, on entend qu'il a une culture littéraire, qu'il a voyagé, qu'il connaît d'autres cultures, qu'il a des références sociologiques, psychanalytiques. Donc il y a vraiment un étayage de la connaissance large, là où aujourd'hui vous avez des gens qui sont très hors sol, qui travaillent dans des couloirs d'université devant un écran d'ordinateur et qui évidemment n'ont une perte de contact avec la réalité telle qu'elle existe, telle qu'elle advient. Et donc de toute manière, la démarche de l'anthropologie, c'est d'aller voir des choses très différentes et de les comparer pour essayer de comprendre ce qui est semblable et ce qui est différent. Donc mon parcours, je dirais, est extra-académique, mais il n'est pas si particulier ou singulier que ça pour un anthropologue. – Et justement, on vous a souvent reproché de ne pas avoir de doctorat en anthropologie, de ne pas faire de publications scientifiques, ce genre de choses. Est-ce que pour être un expert, c'est nécessaire finalement ? – Mais pas du tout. Déjà, les publications scientifiques en anthropologie, il faut juste se réveiller parce que ça ne veut pas dire grand-chose. L'anthropologie est une connaissance, ce n'est pas une science au même titre que la physique ou la chimie. Et puis même dans le domaine médical, en fait, la médecine n'est pas une science. La plupart des gens l'ignorent, mais tout épistémologue digne de ce nom le sait. Et donc ce trend, là encore, depuis 30 ou 40 ans, de vouloir affirmer une médecine scientifique est très douteux dans ses fondements et également dans les résultats qui sont produits. Pourquoi ? Parce que la recherche telle qu'elle existe aujourd'hui vise à aplatir le réel pour tester juste une ou deux variables. là où l'être humain est par définition multidimensionnelle. Et donc on arrive par ces biais de méthodologie à une production de connaissances qui, au fond, est extrêmement faible. Et là encore, l'immense majorité des gens l'ignorent, mais l'essentiel de ce qui est publié aujourd'hui dans la recherche médicale scientifique est faux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le reproduire. Si on analyse les méthodologies, elles sont bourrées de biais. Donc il y a une prétention de scientificité, mais qui est fausse sur le plan fondamental. Et effectivement, je crois que le contact avec la réalité reste, ce n'est pas la seule, mais une des voies privilégiées pour la connaître. Et quand vous dites qu'il y a des choses fausses, ça s'est avéré dans le milieu de la médecine ? Ah oui, absolument. Ça fait 15 ans que John Ioannidis, qui est un des plus grands épidémiologistes au monde, qui est à Stanford aujourd'hui, donc celui qui a le plus de titres, si vous voulez, a publié un article retentissant qui a dit l'essentiel de ce que nous publions est faux. Ça a été confirmé depuis de manière répétée pour un ensemble de raisons dont on parlera ou non. Et donc cette idée qu'il faille absolument être inscrit dans ce milieu-là pour comprendre les choses, déjà c'est totalement faux. Et puis, moi je viens d'une époque où le doctorat n'était pas un passage obligé. Je veux dire, le fondateur du département d'anthropologie de l'Université de Montréal avec qui j'ai étudié n'avait pas de doctorat. Il avait un master, mais c'était quelqu'un d'extrêmement compétent, qui avait étudié avec des très grands maîtres, donc ça ne posait aucun problème qu'il n'ait pas de doctorat. Aujourd'hui, on est vraiment entré dans ce système de benchmarking où c'est un peu comme les généraux à l'armée, ça dépend du nombre de barrettes que vous avez sur le poitrail. Et puis en fait, ce qui permet aux gens de monter dans la hiérarchie, ce n'est pas tellement l'intelligence ou la créativité, c'est plutôt la conformité au système tel qu'il existe, le fait d'être performant dans les enjeux de pouvoir. Donc aujourd'hui, on a un gros problème d'encadrement scientifique avec des gens au sommet qui sont essentiellement des politiques, mais au fond peu des scientifiques ou des penseurs, et donc ça distord un ensemble de choses. Mais après, c'est pratique pour disqualifier d'emblée quelqu'un comme moi qui ait passé ma vie à étudier des réalités de santé, qui fait un travail, je crois, très rigoureux, mais voilà, ça permet de ne pas avoir à écouter ce qu'une personne comme moi a à dire. – Et ça questionne aussi sur la notion d'expertise ou d'expert, parce que finalement pour le grand public, c'est un peu difficile, sans ces repères académiques parfois qui peuvent aider en fait à se repérer, mais comment du coup définir un expert finalement ? – C'est quelqu'un qui a quelque chose d'intelligent à dire et qui est reconnu par ses pairs comme étant quelqu'un qui a quelque chose d'intelligent à dire. Une des choses qui nous a piégés dans la situation actuelle, c'est qu'au fond, la réponse collective à une épidémie n'est pas une question médicale. Un médecin, il ne sait pas faire ça. Il sait éventuellement soigner les gens et même là, on a vu que dans ce coup-ci, ils ont pour toutes sortes de raisons assez compliquées plutôt fait le choix de ne pas soigner les gens alors qu'on avait des remèdes sous la main qui étaient prometteurs. Mais donc la manière dont une collectivité entière va répondre à une situation épidémique, ce n'est pas de la médecine, c'est de la santé publique, c'est de l'épidémiologie, c'est de la santé communautaire, enfin c'est un ensemble de domaines dans lesquels je suis en ce qui me concerne très compétent, mais on a vu des floppés de médecins sortis de leurs services hospitaliers sur les plateaux à qui on demandait comme à des oracles ce qu'il fallait faire alors que ce n'est juste pas leur domaine d'expertise et en l'occurrence qu'ils ont dit une somme d'ânerie, excusez-moi, assez phénoménale, y compris chez nous. – Là vous pensez à la Task Force par exemple ? – Bien sûr. – Ces gens qui finalement étaient toujours dans les médias qualifiés d'experts, pour vous ce n'est pas des experts ? – Comment dire, je ne dirais pas ça, ça serait trop sévère et prétentieux de ma part, mais ce que j'observe néanmoins, c'est que d'emblée ils ont adopté les positions du dogme qui avait été définie par l'OMS, et on pourra entrer en détail sur comment l'OMS a défini des directives qui en l'occurrence allaient contre tous les plans pandémies de tous les États, c'est-à-dire qu'on n'a absolument pas appliqué les plans pandémiques qui avaient été mis sur pied depuis des années. Parce qu'évidemment que la menace pandémique, on la connaît depuis longtemps, il y a eu des départs de feu dont on se souvient tous, et donc tous nos pays ont mis sur pied des plans pandémiques, comment est-ce qu'il convient de réagir s'il y a vraiment « a big bad one », une grosse épidémie méchante qui nous arrive sur la figure ? Il y a un blackout complet des experts de la Task Force et des médias qui ne répercutent même pas que par exemple le fameux John Ioannidis a fait une étude comparative et en montrant qu'il n'y a aucun avantage probant au confinement versus les pays qui n'ont pas confiné. Donc là on a une science extrêmement solide qui est produite par les meilleurs dans leur domaine et qui est totalement mise en échec par ces cercles d'experts, mais qui sont, je le répète essentiellement, soit des politiques, c'est-à-dire des gens qui ont réussi à se mettre en avant mais qui ne sont pas des grands scientifiques, soit, et ça c'est un gros problème de la science aujourd'hui, des gens qui travaillent sur ordinateurs, des modélisateurs, c'est-à-dire qui n'ont plus de contact avec le terrain et qui finalement réfléchissent les choses de manière tellement mécanique. Alors pour vous donner juste un exemple, le taux de contamination, le fameux R0 ou RT dont on entend toujours parler, pour eux c'est comme des boules de billard, c'est une boule de billard, tape trois boules de billard, qui chacune tape trois boules de billard, vous avez une donnée probante, mais dans la réalité ça ne se passe jamais comme ça. Vous aurez 100 personnes qui même en étant très malades ne contamineront à peu près personne, puis une personne qui va en contaminer 150. et puis ça va dépendre du climat, de la température, de l'urbanisme, de l'environnement, de l'alimentation des gens. Vous avez une foultitude de variables, alors si la science n'a plus aucune relation avec la réalité, effectivement on est dans une hyper-science, on est dans de la science-fiction, mais c'est très compliqué et on a vraiment vu qu'on laissait de côté des gens qui étaient capables d'observer, de se repérer, d'essayer de découvrir comment les choses s'articulaient vraiment dans la réalité, et donc on a privilégié, j'ai envie de dire, un profil de soi-disant scientifiques qui pour moi ne font pas de la science. – Donc oui, la question du black-out finalement que vous décrivez, finalement pourquoi, on peut en parler maintenant finalement, pourquoi notamment les médias, les observateurs extérieurs n'ont pas été pris, enfin n'ont pas été plus critiques finalement un peu par rapport à tout ça que vous l'expliquiez. – Alors les rédacteurs en chef de différents médias s'en sont justifiés dans certaines émissions, en disant que finalement au début c'était tellement important de créer un consensus massif, étant donné la gravité apparente de la situation sanitaire, qu'ils ont délibérément fait en sorte de ne pas créer de dissonance ou de dialogue. C'est un parti pris, il peut se justifier à certains égards, mais c'est important qu'il ne s'applique que dans un temps d'urgence. Dès que l'urgence passe, au contraire, c'est important de mettre toutes les idées et toutes les intelligences sur la table pour essayer de faire un inventaire, un examen un peu sérieux. Est-ce que les mesures qu'on a prises ont été utiles ? Est-ce que d'autres pays ont fait autrement ? Et malheureusement, ça fait plus d'une année maintenant qu'on voit qu'il y a une espèce de fanatisme dogmatique qui s'est imposé, où les mêmes experts viennent répéter les mêmes choses, même si une grande partie d'entre elles sont fausses sur les plateaux télé, ne sont pas questionnés par les journalistes ou alors juste de manière complaisante, juste pour qu'ils puissent dire que les arguments inverses ne sont pas valides. Et donc, il y a vraiment une espèce de pensée unique qui est totalement contraire à la fois à la démarche scientifique, à la démarche scientifique, au contraire, c'est les objections qui sont intéressantes, c'est les contre-arguments qui sont intéressants. Et puis le débat démocratique, qui est qu'il y a beaucoup de sensibilités différentes, il y a beaucoup de points de vue différents, et donc il faut les mettre en dialogue pour devenir tous plus intelligents. Et là, on a vraiment eu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on a aplati, on a amoindri l'intelligence collective en se ralliant et en ne permettant que certains discours qui étaient très très imprécis, voire fallacieux à beaucoup d'égards sur la réalité, et le coût est massif. – Mais ça du coup, c'est une question d'indépendance des médias, c'est de l'auto-censure, c'est… – Alors, je ne vous apprendrai rien, c'est votre métier, pas le mien, mais il y a vraiment une structure pyramidale des médias aujourd'hui, vous avez trois grandes agences de presse à l'international qui finalement définissent les contenus qui vont être repris par les rédactions, et puis il y avait une tradition noble et honorable dans votre métier, qui était celle du journalisme d'investigation, où, en particulier quand les autorités affirment quelque chose, on va se demander si c'est absolument vrai, s'il y a peut-être des raisons politiques pour lesquelles ils avancent ça, et puis enquêter sur… Et en fait, moi ce que j'ai observé, c'est qu'il n'y a guère qu'un couple de journalistes, Catherine Riva et Serena Tinari, qui ont fait un réel travail d'investigation, il y a quand même beaucoup de questions passionnantes qui se posaient, sur notamment la mise en échec de certains traitements précoces, le fait que la Confédération, comme d'autres pays, a promu le remdesivir, qui était un médicament totalement inopérant, douteux, hors de prix, manifestement mis en avant par les pharmas à grands coups de conflit d'intérêts, je veux dire, aucun média n'a soulevé aucune question par rapport à ça. Donc, quelle en est la raison ? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais en tout cas, ce n'est pas très rassurant sur l'absence d'indépendance de pensée et le côté, au fond, quelque peu blasphématoire d'oser poser des questions, alors que ça devrait être le pain quotidien de la presse. – Et puis quand on voit, je ne sais pas, Watson qui est proche de Roche, ID News, finalement, qu'est-ce que ça vous inspire ? – Oui, mais ça c'est… Dans le domaine de la santé en tant que tel, on le connaît depuis des années, mais le gros problème, c'est que toutes les structures et notamment les comités étatiques qui vérifient la qualité des médicaments, leurs conditions de mise sur le marché, qui évaluent, sont totalement perméabilisées par l'industrie pharmaceutique. C'est vrai aussi dans le domaine de l'énergie, c'est vrai aussi dans le domaine de l'alimentation, donc c'est un peu structurel dans nos sociétés. – Des conflits d'intérêts. – Des conflits d'intérêts majeurs et on voit aujourd'hui la même chose dans la presse. En France, c'est encore pire, vu que les médias sont aux mains de quelques milliardaires qui en plus sont des afféristes. C'est des gens qui ont construit des empires sur des montagnes de dettes en étant dans les bons papiers des gouvernants. Donc, ce n'est pas non plus des entrepreneurs, vous voyez, au sens noble du terme. C'est des gens qui ont tiré leur épingle du jeu à un moment donné, qui ont acquis une telle puissance financière qu'ils ont pu racheter les grands médias, mais après en dictant des lignes éditoriales qui sont catastrophiques. Et tout en sachant par ailleurs, mais c'est le cas aussi en Suisse, que tous ces médias aujourd'hui sont subventionnés à la louche par les États et les gouvernements, alors qu'ils leur viennent en aide. Et en soi, c'est plutôt une bonne chose. C'est important qu'il y ait encore une diversité de la presse qui existe, et tant mieux si l'État permet à cette diversité d'exister. Mais ce qu'on observe, c'est que ça génère un effet inverse. C'est-à-dire que ça formate tout dans la pensée unique, mais on comprend aussi que des canards qui reçoivent plusieurs dizaines ou centaines de millions de francs par an de la part des autorités, ne vont pas commencer à ruer dans les brancards ou soulever des lièves. – C'est un peu moins le cas en Suisse quand même. C'est plus un subventionnement indirect des médias, en tout cas de la presse écrite. Après, évidemment, il y a la RTS. – Alors, je ne sais pas, j'ai vu que le Parlement était en train de considérer le fait de voter des offres supplémentaires. Et puis même sur le jeu des annonces, il faut savoir que dans le temps, il y avait des pleines pages entières réservées par l'OFSP. et par définition, vous ne mordez pas la main qui vous nourrit. – Il y a un autre phénomène alors qui est lié à l'effet médiatique, c'est que beaucoup de gens auxquels j'ai pu parler avaient un sentiment de crainte et de peur après avoir lu les médias. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez le rôle des médias à jouer dans cette diffusion de peur ? – Mais catastrophique. Et si vous voulez, moi, ça a été ma… Je suis intervenu très vite. Pourquoi ? Parce que ça m'a passionné. J'ai chopé le Covid, donc j'étais en quarantaine il y a une année. J'avais tout mon temps à disposition pour aller voir ce que je trouvais. Et les toutes premières informations sérieuses qui venaient des meilleures sources scientifiques disaient que c'était rassurante. En disant que c'est l'équivalent d'une grippe un peu sévère, mais il n'y a pas de quoi mettre tout le monde dans des bunkers, je veux dire. Et à ce moment-là, j'ai tout de suite dit c'est essentiel qu'on soit prudent parce que c'est une épidémie d'une certaine ampleur. On ne va pas nier la réalité, bien sûr, de la maladie et des dégâts qu'elle peut commettre sur une population fragilisée par d'autres problèmes de santé. Mais c'est essentiel qu'on ne génère pas une psychose. Et depuis, je suis malheureux comme une pierre. Parce que depuis une année, on ne voit que de la génération de psychose. Et pour prendre une métaphore, parce que je trouve que c'est toujours parlant, c'est comme si en haute montagne, un jour, vous faites une excursion, puis le danger d'avalanche, il est à 3 sur 5. 5 sur 5, vous ne sortez pas, c'est la peste noire. 1 sur 5, vous pouvez skier où vous voulez. Et puis 3 sur 5, il faut faire un peu attention. Mais il n'y a quand même pas raison de paralyser toute la montagne. Et que votre guide n'arrête pas de vous dire « Attention, la pente, elle risque de partir. Ah mais tu sais, il y a eu une avalanche dans une autre vallée. Et puis l'année passée, il y a eu 10 morts. Et puis, oulala, est-ce qu'on va sortir vivant ? » Au bout d'un moment, vous devenez fou. Vous devenez rongé d'angoisse. Et alors même, il faut quand même que les gens l'entendent, qu'en dessous de 65 ans, en 2020, le risque de mortalité n'était pas plus élevé que n'importe quelle autre année. Vous n'étiez pas plus en danger si vous aviez moins de 65 ans que n'importe quand. Les gens ont eu l'impression de vivre une catastrophe sanitaire terrible. Et là, il y a eu un ensemble de déformations par le prisme des médias qui ont été, de mon point de vue, extrêmement préoccupantes. Parce que ça, alors, c'est un impact destructeur massif sur la population. Et puis comme ça entretient un climat d'hystérie, ça conduit aussi les autorités à prendre des mauvaises décisions. Parce qu'elles se rendent bien compte que les gens paniquent, que les gens ont besoin d'être rassurés, que plus on est prudent, plus ça rassure les gens. Et puis là, on entre dans ces systèmes mais complètement absurdes. – Et il y a un phénomène d'hystérie aussi qui a vu le jour, alors qu'il existait déjà avant, mais qui, en tout cas, s'est amplifié avec cette crise. C'est l'accusation de complotisme. Je pense que ça, ça a été au cœur de pas mal de débats. Vous avez vous-même été accusé de cela. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Alors, deux choses. La première, c'est que c'est très naturel quand un corps social est en tension, qu'il se ramasse comme ça sur un certain nombre d'idées, même fausses, et qu'il rejette toute opinion divergente. Didier Raoult a mentionné le fait qu'aux États-Unis, après l'attentat des Tours jumelles, l'immense majorité des Américains, mais conditionnés par la presse, étaient persuadés que c'était Saddam Hussein qui avait commandité les attentats. Les gens étaient persuadés de ça. Et si à ce moment-là, quelqu'un venait dire « Non, mais attendez, c'est probablement pas lui », vous passez pour un ennemi parce que vous vous opposez à ce autour de quoi la collectivité s'est rassemblée. Donc ça, c'est un élément, ça s'appelle la violence mimétique en anthropologie, c'est assez connu. Et puis l'autre, c'est qu'il y a évidemment des manipulations là-derrière. C'est-à-dire que, moi je le sais, le domaine de la santé, il y a des complots en permanence. Pourquoi ? Parce que les laboratoires pharmaceutiques pratiquent abondamment la corruption et la falsification. C'est pas moi qui le dis, il y a eu une centaine de procès au civil et au pénal au cours des 15 dernières années… – Pour des médicaments ? – Oui, oui, absolument. Pour lesquels ces boîtes ont été condamnées. Je veux dire, Novartis est régulièrement condamnée pour corruption. Donc il y a un ensemble de complots et donc tout d'un coup, mettre en œuvre une accusation contre les voix critiques qui conduit à ce qu'aucun complot ne puisse être évoqué, c'est du pain béni pour les magouilleurs. Donc on sait aujourd'hui que les États produisent des fake news à l'appel, on a des exemples somptueux des États-Unis qui ont manipulé le monde entier pour pouvoir déclencher des guerres. Donc on devrait savoir qu'il y a des complots. Après, ça ne veut pas dire que tout est piloté par un carteron de reptilien dans un sous-sol de je ne sais pas où. Vous voyez ce que je veux dire ? – Voilà, parce que c'est des fois l'amalgame qui est fait et vous avez peut-être aussi été pris là-dedans. Vous avez notamment été interrogé par Sylvain Autreta. – Oui. – Et ça, bon, ça fait pas mal parler parce que lui est dans une mouvance un peu controversée. Est-ce que vous n'êtes pas aussi mis en danger ? – Alors il paraît. – En faisant ça. – Il paraît, mais vous voyez, moi je suis, mais c'est probablement aussi ma formation d'anthropologue, je suis totalement réfractaire au fait d'étiqueter les gens et de les snobber du fait de certaines de leurs croyances. Tout ce dans quoi nous croyons, vous et moi, dans deux siècles, ça paraîtra ridicule. Moi je suis anthropologue, il y a des peuples qui considèrent que la Terre est le dos d'une tortue cosmique, il y en a d'autres qui considèrent que c'est plat, d'autres que c'est rond. Je m'en fiche de vos croyances sur le réel dès qu'elles ne sont pas violentes, haineuses ou criminelles. Donc au nom de quoi est-ce qu'on s'interdirait de discuter avec certains interlocuteurs parce qu'ils ont des idées farfelues ? C'est la fin de la pensée intelligente. Donc moi j'ai plutôt l'impression qu'on s'est retrouvés, toute proportion gardée, dans l'équivalent du maccartisme. Vous vous souvenez, c'est une période aux États-Unis où tout ce qui n'était pas la droite patriotique militariste était étiqueté communiste. Donc si vous étiez centriste, si vous étiez libéral, si vous étiez communiste, socialiste, libertaire, écolo, vous étiez communiste. Il y avait cette chasse aux sorcières, comme on l'a appelé, qui a été déclenchée. Et là, c'est plutôt l'impression que j'ai eue. C'est-à-dire que si vous n'adhériez pas au dogme sanitaire invraisemblable mis en avant par les autorités, alors la plupart des gens ne se rendaient pas compte qu'il était invraisemblable parce qu'ils n'ont pas les connaissances que j'ai, mais moi, dont c'est le domaine, tout ne jouait pas du début à la fin dans les réponses qui ont été prises. Donc après, poser des questions comme ça et se faire accuser d'être un complotiste qui croit que la lune est creuse, comment dirais-je, il y a un certain amalgame qui est effectif, auquel il faut peut-être réfléchir aussi. – Parce que c'est vrai qu'en plus, je ne sais pas ce que vous pensez des personnes qui vous ont accusé, par exemple les ététiciens ou notamment la chaîne YouTube de la Tronche en Biais, c'est eux qui ont, en tout cas, une bonne audience qui vous ont épinglé avec ça. – Oui, oui. Alors, allons au fond de la question, moi je n'esquive rien. Déjà, il faut savoir que ces milieux sont, d'après un certain nombre d'informateurs qui connaissent bien le domaine, très connectés avec l'industrie, c'est-à-dire que ce sont les fers de lance d'un écran de fumée qui est caractéristique des pratiques industrielles depuis l'industrie du tabac, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un problème avec quelque chose, qu'est-ce qu'on fait ? On produit des études bidons qui arrivent aux résultats opposés pour pouvoir dire ah mais on n'est pas sûr. Et donc, en l'occurrence, les ététiciens qui sont devenus une espèce de secte scientiste hyper dogmatique, sont des gens qui ont toutes sortes d'accointances avec les producteurs d'OGM, les producteurs de pesticides, l'industrie nucléaire pour affirmer que tout ce qu'on met en cause de ces dangers-là sont surévalués. Et puis l'autre élément, alors je suis désolé de le dire, moi j'ai énormément de respect pour la zététique parce que notamment quand je me suis intéressé aux pratiques de guérison aux Philippines, j'ai été voir tout ce que les ététiciens disaient parce que je trouvais très intéressant de me poser la question de savoir s'il y avait peut-être des manipulations ou des fêtes de prestidigitateurs. Donc la zététique en elle-même, c'est une discipline magnifique. Mais pour pouvoir bien l'utiliser, encore faut-il avoir un tout petit peu de culture épistémologique. Sinon, on devient juste un dogmatique et c'est ce qu'on a vu en l'espèce. C'est-à-dire que tous ceux qui ont dit si des études cliniques ne sont pas faites de manière randomisée en double aveugle, elles n'ont pas de valeur, c'est une connerie sans nom. – Non, pourquoi ? – Parce que cette méthodologie a une utilité, mais pas tout le temps, pas surtout, et en l'occurrence, alors là, la littérature scientifique est très solide à ce sujet, elle a montré que les études observationnelles comme cette faite à Marseille, quand elles sont bien faites, ont la même valeur, le même degré de preuve que les études randomisées en double aveugle. Mais vous avez un ensemble de gens qui ont été formatés dans cette démarche scientifique particulière qu'on appelle evidence-based medicine, et pour eux, si ça n'est pas ça qu'on applique, alors ça ne vaut rien ou c'est d'une qualité inférieure. Et c'est faux. Il y a des sommes de méta-analyses ou de comparaisons, il y a notamment la collaboration Cochrane qui est un cercle indépendant de chercheurs issus du monde scientifique qui essayent de voir la fiabilité des études, qui ont attesté que les études observationnelles ont la même qualité quand elles sont bien faites. Donc vous voyez, là, on entre dans du dogmatisme et le grand problème avec des ététiciens comme celui de la tronche en biais, c'est que c'est des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Lui, il est spécialiste des champignons, ce qui est très honorable, je veux dire, comme dans Spirou et Fantasio, mais il écrit sur les biais cognitifs, sur la psychologie humaine, sur les sciences dures et les sciences molles, alors qu'il est totalement ignorant de ces choses-là. Donc là, on a de nouveau quelqu'un qui se pose en expert, alors qu'il est totalement hors de son champ d'expertise et puis avec une malveillance assez manifeste. Après, qu'on ne soit pas d'accord avec les hypothèses ou les perspectives que j'avance, je n'ai pas de soucis avec ça, au contraire, ça m'intéresse. Mais, si je peux me permettre, quand deux des plus grands sociologues contemporains ont dit que mon travail autour de la Covid avait été remarquable. – C'est lesquels ? C'est qui ? – Michel Maffezoli, qui était à la Sorbonne, et Laurent Muccelli, qui est un des fers de lance de la sociologie contemporaine, et lui qui a dit qu'il y avait dans mon livre une somme d'informations parfaitement sourciques que la plupart des gens ignorent, y compris les scientifiques, et qui les aideraient à mieux comprendre ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand mes pères, les plus compétents, apprécient mon travail et un spécialiste des champignons vient dire que je ne sais pas de quoi je parle, bon, j'ai l'impression que ça remet en soi un petit peu l'église au milieu du village. – Est-ce que vous pensez que ces gens, c'est un peu pêché par ignorance, ou alors c'est vraiment volontaire, c'est d'une manière volontaire qu'ils le font ? – Moi, je crois que c'est volontaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parce qu'en toute franchise, c'est la presse suisse qui m'a le plus estomaqué. Parce que quand trois rédacteurs en chef ont consacré un forum des médias à ma personne, en mon absence, pour dire tout le mal qu'ils pensaient de moi et pourquoi il ne fallait surtout pas m'inviter, quand j'ai eu plus de 200 présences médias en Suisse romande, ça fait drôle. Et puis là, j'ai un petit peu cheminé avec les interventions des uns et des autres, et puis il est apparu qu'il y a de toute évidence une campagne d'arc-pia, c'est-à-dire une campagne de salissage de réputation qui a été mise en œuvre. Et puis après, il s'appuie sur des groupes comme les zététiciens qui sont des espèces de petits soldats comme ça. Alors, pour vous donner juste un exemple, sur Wikipédia, il est mis dans le cadre de mon apparition dans Hold Up, qui se présente comme anthropologue, mais qui en fait est un blogueur. C'est-à-dire que j'ai été déchu, vous voyez, comme les militaires qui ont déchoit de leur décoration. Je ne suis plus qu'un blogueur. Et en fait, c'est parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de trolls issus de la zététique qui envoient les mêmes signalements en même temps et qui font basculer le référencement de Wikipédia dans ce sens-là. Donc non, non, c'est clair qu'il y a quelque chose de délibéré là-derrière et on a vu que ça s'est attaqué à toutes les personnes qui ont osé dire quelque chose de divergent. – Et vous avez lu le livre Les gardiens de la raison qui traite justement de ce point-là. – Non, alors du coup, je vais m'y intéresser. – Peut-être qu'on peut partir sur, revenir, alors on en a déjà à parler un peu sur tout ce qui est politique de santé et ce que la crise actuelle révèle de ces politiques de santé. On a déjà parlé un peu mais voilà, est-ce que peut-être qu'on peut aller un peu plus loin dans cette thématique-là, notamment par rapport à l'industrie, ce que vous appelez l'industrie de la maladie par rapport à la santé. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez développer ? – Oui, alors à un niveau très global, on est en Occident dans une situation très particulière qui est que l'essentiel des maladies dont souffre la population sont des maladies chroniques qui seraient pour l'essentiel évitables ou réversibles si on avait des vraies politiques de santé. Pour le dire autrement, vous avez quelques grandes catégories de facteurs de risque qui sont la malbouffe, la pollution atmosphérique, la pollution chimique, le stress, la sédentarité, le tabac et l'alcool qui produisent plus de 80% des maladies dont souffrent les gens. Et si vous aidez les gens à ne plus s'exposer à ces facteurs de risque, ils guérissent et ils vont beaucoup mieux. Donc, si on avait une politique de santé digne de ce nom, déjà, on mettrait des barrières à tous ces polluants divers et variés qui nous empoisonnent ou on créerait des systèmes incitatifs. Un exemple très bête mais qui serait relativement simple à mettre sur pied, ça serait de créer une surtaxe pour l'alimentation qui flingue la santé et puis avec ce produit faire baisser le prix des produits de qualité qui entretiennent la santé des gens et comme ça, vous corrigez le différentiel qui est l'avantage compétitif qu'il est plus facile de créer de la malbouffe industrielle, enfin, il est plus rentable que de créer de l'agriculture bio de proximité. Donc si on avait une politique volontariste, on ferait en sorte que les gens soient beaucoup moins exposés et donc il y aurait beaucoup moins de maladies, il y aurait beaucoup moins besoin de traitements et de médicaments. Mais il y a une totale ou à peu près déshérence des actions de prévention et de promotion de la santé ou alors anecdotique. Par contre, on a toute une industrie de la maladie qui vit très grassement de cette réalité-là et je dirais de bonne foi pour la plupart des gens parce que les médecins, les infirmiers, les psychologues ne font pas exprès que les gens soient malades. Mais enfin quand même, si les gens étaient moins malades, il y aurait moins de débouchés. Et puis alors, vous avez surtout cette industrie pharmaceutique qui est probablement la plus corrompue au monde aujourd'hui et qui fait des marges mais totalement obscènes sans être du tout cadré ou restreint ou un minimum par les États. – Et ça, vous pensez justement que ces industries influencent les politiques de santé de façon à ce que vous dites comme prévention ne se mette pas en place ? – Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est plus que mon avis, c'est-à-dire que ça a été démontré de multiples manières et notamment pour ceux et celles que ça intéresse, le centre d'éthique de l'université de Harvard s'est pensé pendant 5 ans sur la corruption systémique en santé et c'est absolument manifeste. Tout est fait pour entretenir la consommation et de façon même parfois choquante à vrai dire. Donc là, il y a de toute manière un poids extrêmement grand et puis alors avec des exemples récents notamment H1N1. – Alors voilà, allons-y sur H1N1. – Où on a vu qu'à l'occasion d'une épidémie, là encore d'ampleur relativement modeste et qui ne méritait pas de partir en vrille, eh bien certains laboratoires ont réussi à écouler pour littéralement des milliards de médicaments inutiles qui savaient être inutiles, mettre sur le pied à la hâte et sur le marché un vaccin qui a eu des effets secondaires extrêmement graves sur un nombre important de personnes et voilà, vraiment en profitant j'ai envie de dire de l'opportunité offerte par l'épidémie. Il y a eu après des rapports d'enquête au Sénat français en a fait un excellent, on a vraiment décortiqué ce qui s'était passé mais ce qu'il y a de fascinant dans le domaine de l'économie de la maladie c'est que quand on analyse une catastrophe et ce qui l'a permise, eh bien on observe que dix ans après rien n'a changé. Donc c'est comme, vous savez en aéronautique il y a un système très précis qui est fait que dès qu'il y a un crash d'avion on analyse tous les paramètres pour voir qu'est-ce qu'il faut changer. Là c'est comme si chaque crash d'avion on obtient les renseignements mais on veille surtout à ne rien changer. Et donc je dois dire que le Covid c'est un rebolote de H1 et N1 mais avec un effet de levier. – Mais ça c'est quand même difficile à comprendre au fond qu'on puisse reproduire comme ça à d'éternams. Est-ce que les conflits d'intérêt sont la seule explication ? C'est pas un peu simpliste comme… – C'est pas des conflits d'intérêt c'est un système mafieux. Peter Gauthier qui est un des plus grands épidémiologistes au monde qui a été un des fondateurs de la revue Cochrane a écrit un livre qui s'appelle Remède mortel des crimes organisés où il montre que le business model des pharmas est comparable à celui du crime organisé. Donc on est vraiment dans une dimension criminologique. Son livre, juste pour dire c'est pas un complotiste, il a été primé par l'association médicale britannique en 2014. Tellement il est bien fait et tellement il est documenté. Donc on est en fait dans une réalité mafieuse. C'est pas juste du conflit d'intérêts c'est vraiment des procédés mafieux et vous savez ce qu'il en est. Si les États ne développent pas une détermination à toute épreuve de lutter contre un phénomène mafieux il est piloté par la mafia. On l'a vu en Italie. C'est quand quelques juges anticorruption ont accepté de mener ce combat souvent au péril de leur vie qu'il y a quelque chose qui a pu changer et donc actuellement en Occident on est totalement sous la coupe de certaines industries armement, agroalimentaire, pétrole et pharmacie en particulier qui sont dans vraiment des démarches criminelles. Et là encore c'est pas une insulte. Regardez la somme de procès au pénal pour lesquels les pharmas ont été condamnés ces dernières décennies c'est systématique comme type de procédé. Oui et puis il y a des listes de médicaments effectivement accomplis à il y en a plein à Sanofi etc. Et du coup alors pour les vaccins c'est la même chose du coup. Alors évidemment qu'on est dans un système c'est difficile à comprendre pour la plupart des gens de corruption systémique. Corruption systémique ça ne veut pas dire que tout le monde est corrompu. Ce n'est pas de la corruption systématique. Dans les anciens pays de l'Est par exemple si vous voulez devenir prof d'uni vous devez payer un bac chiche au recteur puis après vous faites raquer vos étudiants pour rembourser le bac chiche que vous avez payé. Ça c'est de la corruption systématique. Corruption systémique c'est autre chose. C'est que le système est organisé d'une manière telle que rien ne peut le mettre en échec et que l'immense majorité de ceux qui le font tourner n'ont pas besoin d'être malhonnêtes. Ils participent à quelque chose de malhonnête à leur corps défendant ils n'auraient pas moyen de faire autrement donc si vous voulez ils se la coincent pour parler français mais ils n'ont pas à contribuer activement à ce système malhonnête. Par contre vous avez des échelons alors là il y a carrément de la corruption au sens le plus pur et dur du terme mais à l'intérieur d'une logique qui s'est pervertie. Je vous donnais juste un exemple. Le fondateur de Mythique en France qui participe à une émission de télé-réalité a révélé qu'il était allé voir le président directeur général du plus grand laboratoire français donc ça devait être Sanofi il y a une dizaine d'années avec un projet de supplémentation en vitamines pour les enfants pour réduire le nombre de cancers. Et témoigne-t-il j'étais pas dans le bureau mais c'est ce qu'il dit le PDG en question lui a répondu mais pourquoi vous croyez qu'on aurait intérêt qu'il y ait moins de cancers d'enfants vu que nous on vend les médicaments pour les soigner ? C'est ça le cynisme et la malhonnêteté extrême. – Là c'est très grave. – C'est très grave mais c'est ce dans quoi on est et malheureusement les médecins aujourd'hui sont complètement pris là-dedans et avec une dérive de la médecine qui est de moins en moins humaine qui est de moins en moins axée sur la santé des gens mais où finalement tout ce système cherche à faire des médecins des pompistes il y a telle maladie il faut donner tel médicament ça a été calculé par des algorithmes et des modélisateurs vous n'avez pas le choix si vous ne le faites pas vous êtes en faute professionnelle et il n'y a plus du tout cet intérêt pour la santé réelle des gens in fine donc oui c'est très grave. – Si on revient au vaccin du coup immense opportunité pour les laboratoires – Bien sûr – C'est pour ça selon vous qu'il a été poussé comme ça au détriment de solutions thérapeutiques médicamenteuses – Je dirais en tout cas que c'est l'hypothèse forte après de nouveau je n'ai pas la vérité ultime mais ce que je sais de bizarre c'est que déjà un coronavirus il n'y a jamais eu de vaccin qui a marché contre des coronavirus et si on prend des maladies à peu près comparables comme la grippe on sait que ça fait des décennies qu'il y a des vaccins contre la grippe ça ne l'éradique pas et ça n'a pas des très bons résultats donc pourquoi Alain Berset le mois de mars 2020 a-t-il dit le vaccin est notre seule chance ? ça déjà c'est bizarre et puis après vous savez que la condition pour qu'un vaccin soit mis sur le marché de manière accélérée c'est qu'aucun traitement n'ait démontré d'efficacité et là on a vu que toutes les molécules prometteuses mais qui ne rapportaient rien comme l'hydroxychloroquine l'azithromycine l'ivermectine ont été mais torpillées – C'est toujours le cas d'ailleurs – Oui, torpillées c'est-à-dire qu'on a fait semblant de faire des recherches pour vérifier si elles étaient efficaces ou pas mais c'est tellement grossier que moi ça me fascine que les gens ne réagissent pas plus – C'est-à-dire grossier dans le sens… – L'hydroxychloroquine n'a jamais été testée pendant la phase précoce – Jamais ? – Jamais toutes les grandes études qui ont été mises sur pied par l'OMS l'Union Européenne etc. n'ont jamais évalué son effet que sur des gens hospitalisés intubés pour la plupart qui étaient à deux doigts de mourir pour lesquels Raoult qui avait quand même préconisé ce traitement à la suite des Chinois avait dit c'est pas à ce moment-là qu'il faut le prescrire c'est trop tard donc la fenêtre d'opportunité elle était au début de la maladie et bien aucune étude randomisée en double aveugle internationale n'a testé l'efficacité du médicament à ce moment-là et les 25 études dont on dispose aujourd'hui qui l'ont fait ont toutes montré que c'était efficace et pourtant même dans nos universités vous avez des pontes qui viennent expliquer doctement qu'on a montré que ça ne marchait pas enfin c'est juste mais de l'ordre de l'escroquerie intellectuelle et surtout c'est tellement bête et méchant que toute personne qui a trois sous de bon sens devrait ne pas accepter quelque chose de pareil mais c'est d'autant plus interpellant que finalement tous les pays européens ont plus ou moins eu la même politique en tout cas tous les pays occidentaux ont suivi cette politique donc c'est quoi selon vous c'est une espèce d'aveuglement généralisé ? – Non c'est le système mafieux je veux dire la personne qui actuellement pour l'Union européenne négocie avec les compagnies pharmaceutiques était l'ancienne directrice du lobbying des compagnies pharmaceutiques c'est elle dans le cadre d'accords secrets dont on ne connaît pas les clauses il y a cette députée européenne verte Michel Rivasi qui se bat pour qu'il y ait de la transparence sur les accords qui ont été donc on est vraiment dans un système mafieux pur et dur – Et sur les vaccins qu'est-ce que vous pensez des vaccins RN des dangers de ces nouveaux vaccins potentiels ? – Je pense que c'est extraordinairement risqué et que ça ne se justifie aucunement là encore il y a un ensemble de principes dans la médecine et le premier principe c'est que vous ne vaccinez pas une population entière pour une maladie qui fait 0,23% de létalité chez les gens qui sont touchés c'est pas vrai là déjà c'est exclu il y a un autre principe qui est que vous ne vaccinez pas des catégories de la population qui ne seraient pas à risque d'une maladie la raison pour laquelle on vaccine tout le monde contre le tétanos c'est qu'on risque tous d'attraper le tétanos donc il y a un intérêt à vacciner mais pour une maladie qui de nouveau est totalement bénigne pour l'immense majorité des gens vous n'avez pas vacciné toute la population ça ne s'est jamais vu on sait qu'il y a un certain nombre d'effets secondaires dont on a de la peine à évaluer à ce stade l'ampleur ou la gravité l'idée d'imposer un vaccin pour quelque chose pour lequel quelqu'un n'est pas en danger avec le risque d'effets secondaires mortels c'est juste de nouveau complètement abracadabantesque alors sur la thérapie ARN moi ce n'est pas du tout mon domaine donc je n'y connais rien mais ce que je sais c'est qu'on peut prier pour que le vaccin s'avère en fait très efficace et avec peu d'effets secondaires et tant mieux si c'est le cas mais le simple fait qu'on ose prendre ce risque pour un produit sur lequel on n'a pas de recul qui est aujourd'hui en phase expérimentale c'est-à-dire qu'on traite des populations entières comme des cobayes c'est-à-dire que tous les tests n'ont pas été menés jusqu'au bout avant la mise sur le marché non absolument donc vous savez il y a quatre phases dans le test des vaccins votre collègue de la télévision suce romande Alexis Favre clamait sur le plateau que les quatre phases avaient été complétées c'est faux on est dans la troisième et la troisième se termine fin 2022 ou début 2023 selon les vaccins c'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là c'est une expérimentation et là encore toute l'éthique et le droit de la médecine interdisent le fait de mener des expérimentations à vaste échelle donc j'aurais envie de dire si c'était une maladie aussi grave que la peste noire on pourrait se dire à la limite on n'a rien à perdre mais de nouveau pour une maladie qui ne crée que 0,05% de mortalité dans la population c'est juste monstrueux moi je ne sais pas comment des gens peuvent décider des choses pareilles ça me paraît tellement risqué et alors certains ou certaines spécialistes mais moi je suis totalement incapable de juger de la validité de leur conclusion mais elles disent qu'il y a un risque énorme de déclencher les tempêtes de cytokines chez les personnes vaccinées dans un délai de trois à six mois avec une très forte mortalité je prie pour qu'ils se trompent mais je trouve que dans les conditions pareilles on n'aurait jamais dû autoriser une marche en avant aussi rapide mais du coup qu'est-ce que vous répondez à des gens par exemple comme Steve Pascolo de l'université de Zurich qui travaille depuis des années sur la mise en place des vaccins ARN et puis lui il dit ben voilà ça fait des années que j'utilise cette technologie et puis je la développe du coup on a beaucoup de temps de développement sur des technologies comme ça et puis pour lui c'est sûr écoutez après je trouve très bien que parmi les experts il y a des avis différents ça montre que les questions sont abordées et de nouveau s'il a raison j'en serais le premier heureux moi c'est pas du tout que je souhaite une apocalypse vaccinale mais j'entends d'autres personnes qui sont au moins aussi titrées que lui ou aussi compétentes qui au contraire alertent en disant que c'est un risque majeur que les expérimentations qui ont été faites sur les animaux se sont très mal terminées pour certaines d'entre elles que l'ARN messager a une telle faculté de se lier aux autres molécules qu'on sait absolument pas les effets que ça va produire et puis notamment un des pionniers de l'ARN messager lui a dit que le risque de rétro transcription dans l'ADN humain est tout à fait réel donc on n'arrête pas de nous dire mais non mais non ben les experts n'ont pas l'air d'accord entre eux et si le risque existe d'une manière ou d'une autre je crois qu'il faut vraiment appliquer un principe de précaution on l'a appliqué contre l'hydroxychloroquine qui est un des remèdes les plus inoffensifs de toute la pharmacopée et tout d'un coup on balance un vaccin génique qu'on n'a jamais testé jusqu'à aujourd'hui en disant non mais on ne va quand même pas faire le principe de précaution il faut aussi savoir je suis désolé de le rajouter mais que dans la falsification de la science qui est aujourd'hui majeure les universités suisses jouent un rôle de premier plan c'est-à-dire ? c'est-à-dire que dans l'étude falsifiée du Lancet qui a été rétractée un des co-auteurs est à l'université de Zurich la deuxième méta-analyse sur l'hydroxychloroquine faite par Fiolet une bande de doctorants pilotée par des pontes des universités de Genève et Lausanne qui est une forfaiture c'est une escroquerie cette étude elle a été diffusée en Suisse avec le concours actif des universités suisses donc moi je crois qu'on a un gros problème d'éthique et qu'on participe activement à cette réalité de corruption systémique d'une manière qu'il faudra bien aborder tôt ou tard alors justement ça fait la transition sur peut-être qu'est-ce qu'on peut imaginer comme médecine pour demain ou comme politique de santé pour demain vous êtes anthropologue dans ce domaine-là il y a peut-être plusieurs pistes à explorer finalement j'ai l'impression qu'on se base actuellement beaucoup sur une médecine qui est essentiellement mécaniste ou matérialiste qui traite uniquement les molécules ou les réactions physiques ou chimiques biologiques dans le corps est-ce qu'il faudrait sortir de cette approche ? ce qu'on observe c'est que la biomédecine est extraordinairement efficace sur les situations aiguës sur la médecine d'urgence sur les situations aiguës où vous pouvez mettre les gens dans le coma artificiel enfin faire des choses absolument incroyables des grèves d'organes donc là elle est hyper performante et c'est très heureux par contre elle est relativement impuissante sur toutes les maladies chroniques qu'elle soigne mal et notamment parce que son approche est trop réductrice pour appréhender que ce qu'on appelle les déterminants de la santé c'est-à-dire tout ce qui concourt dans la vie de quelqu'un à ce qu'il soit en bonne santé ou ce qu'il tombe malade est pour l'essentiel en dehors du domaine médical c'est-à-dire la joie de vivre le bonheur la joie de vivre le réseau social énorme le lien social la qualité et le nombre des liens qu'on a avec d'autres personnes c'est un des déterminants le plus impactant à tel titre que selon que vous avez un bon ou un mauvais réseau social au-dessus de 60 ans votre risque de mortalité est abaissé de moitié c'est un effet de levier absolument phénoménal à tel point ça fait une dizaine d'années qu'on le préconise dans certaines revues scientifiques qu'on recommande aujourd'hui de la prescription sociale il y a plein de gens qui sont en mauvaise santé mais plutôt que de leur donner des médicaments il vaudrait mieux leur prescrire le fait de retrouver des appartenances des relations avec d'autres des échanges c'est ça qui fait du bien alors qu'est-ce qu'on observe par exemple comme résultat des mesures sans aucune validité probande qu'on nous a infligées depuis une année c'est que ça a complètement déstructuré les réseaux sociaux des gens ça les a privés de liens sociaux ce qui est terriblement mauvais pour la santé en général et pour l'immunité en particulier donc vous voyez c'est important que la santé soit appréhendée de manière globale alors scientifique bien sûr et qu'on arrive à pondérer un peu les différents éléments qui aident les personnes à être en bonne santé ou non et que la santé ose s'intéresser la médecine ose s'intéresser à la vie des gens et à leurs besoins réels vous avez d'ailleurs souvent dit souligné que la médecine connaît très mal la santé oui donc c'est dans ce sens-là oui que vous le dites oui oui parce qu'effectivement la médecine c'est la science des maladies et heureusement je veux dire c'est génial toute la connaissance médicale qui a émergé depuis un siècle et demi ça s'appelle la nosographie donc la description des maladies malheureusement il y a un traîne depuis une trentaine d'années où on cherche de plus en plus à définir les maladies en fonction des molécules qu'on peut vendre ça on l'a beaucoup vu dans la santé mentale on a même créé des nouvelles catégories de maladies psychiques simplement parce qu'on avait des molécules qu'on pouvait vendre si jamais ce diagnostic était porté donc là encore il faut de l'éthique et il faut de la raison mais je pense que la médecine de demain sera une médecine qui intégrera la santé et des dispositifs communautaires vu que c'est essentiellement là où ça se passe où les gens vont pouvoir aller faire le plein de santé pour dire comme ça et ne table plus sur cette approche extrêmement réductrice qui est que on imagine qu'il y a une cause unique pour laquelle il faut un médicament unique et ça on voit que sur les maladies chroniques ça ne marche pas vous avez aussi parlé de paradigmes immatériels en citant Robert Sheldrake est-ce que vous pourriez développer un peu ce sujet-là ? alors oui c'est-à-dire que nos contenus de conscience qui évidemment n'ont pas de réalité matérielle sont susceptibles d'avoir un impact majeur sur notre santé notamment en psychologie positive on a identifié il y a un certain temps qu'il y a une espèce de ratio entre le nombre de pensées positives et le nombre de pensées négatives qu'il est important d'avoir pour ne pas endommager sa biologie si vous ruminez en permanence des pensées négatives ou pessimistes ou anxieuses il y a un moment donné où ça va vraiment vous mettre en difficulté physiquement et donc il y a toute une partie de notre vie le sens qu'on attribue aux choses les valeurs fondamentales qui nous portent les capacités d'interagir de manière authentique et sincère avec d'autres qui sont extraordinairement vivifiantes de la santé plus tout ce qui relève de l'efficacité symbolique alors c'est un peu contigu au placebo si vous voulez le placebo c'est une des belles énigmes de la médecine c'est-à-dire que des substances qui n'ont aucun effet thérapeutique si on les présente comme ayant un effet thérapeutique possible vont aider beaucoup de gens à aller mieux et d'ailleurs un professeur de Harvard a même montré qu'un placebo qui est présenté comme un placebo garde de l'efficacité c'est-à-dire que ce n'est pas le fait que le patient imagine que c'est un médicament qui fait la différence c'est le fait qu'on lui propose quelque chose pour l'aider donc même le médecin qui dit voilà je vous donne ça c'est des granules de sucre je ne vais pas vous raconter que c'est un médicament ce n'est pas un mais comment c'est que le placédo ça peut aider je vous le donne quand même ça a un certain effet pourquoi ? parce que c'est probablement la sollicitude mais après aussi la charge symbolique du médecin qui pose un geste donc voilà les symboles ils sont agissants on peut endommager des gens avec des symboles on peut aussi les aider à aller mieux et donc il y a beaucoup de thérapeutiques à travers le monde et c'est vrai que notamment les peuples premiers ils n'avaient pas l'arsenal chimique des pharmas et là encore heureusement qu'on a les pharmas et tous les médicaments qu'ils proposent parce que ça a permis de résoudre plein de problèmes de santé de manière magnifique mais plein de peuples qui n'avaient pas ça à disposition et bien ont testé d'autres types de dispositifs ou de rituels d'où l'efficacité symbolique mais qui fait qu'on peut aider les gens de bien des manières différentes et donc nous ne sommes pas que matière nous sommes aussi tout ce qui est de l'ordre de l'affect de la pensée de la croyance des valeurs et toutes ces dimensions-là sont très déterminantes par rapport à notre bien-être et notre santé – D'ailleurs on voit un peu un clivage entre les personnes qui s'opposent un peu aux mesures qui critiquent les décisions qui sont prises au niveau sanitaire c'est souvent des personnes qui sont dans ces milieux-là qui sont dans les milieux naturels des médecines naturelles etc. qui s'opposent en fait aux mesures et aux dictats un peu qui sont mis en place actuellement donc on voit ce clivage quand même qui se met en place – Pour moi c'est même un double clivage c'est-à-dire que du côté des gens plutôt rationalistes et matérialistes vous avez tout un ensemble de scientifiques qui disent mais attendez on ne peut pas imposer des mesures qui ont un tel impact sur la vie des gens si on n'est pas absolument sûr qu'elles sont nécessaires qu'elles marchent et qu'elles sont proportionnées aux résultats qu'on veut atteindre imaginez qu'il n'y ait pas de virus je ne dis pas que c'est le cas mais imaginez qu'il n'y ait pas de virus et que depuis une année dans une expérience de psychologie sociale à grande échelle on martèle tout ce qu'on martèle et bien la santé de tout le monde s'est détériorée parce que l'impact de ce climat de psychose l'impact de toutes ces restrictions l'impact du fait de ne pas pouvoir respirer pour la plupart des gens c'est en soi extrêmement mauvais pour la santé – Qu'est-ce que vous pensez du transhumanisme ? On passe un peu à autre chose mais c'est quand même lié à ça – Je pense du transhumanisme que c'est la clé de l'histoire c'est évident qu'il y a un complot il y en a même plusieurs en fait – Attention au complot – Oui mais j'assume Premier complot c'est le complot de l'industrie pharmacoviraxinale ça c'est ce qu'elle fait habituellement elle le fait une fois de plus donc on peut avoir l'air surpris ou comme beaucoup de journalistes faire semblant que ça n'existe pas s'ils étaient capables de lire la littérature scientifique ils seraient peut-être mieux informés donc c'est juste pour eux c'est le jackpot quoi donc c'est des centaines de milliards de bénéfices en perspective youpi on se fait plaisir et on instrumentalise des politiques de santé bon ça ça ne fait pas un pli Deuxième complot pour moi il est évident aujourd'hui c'est celui des transhumanistes et des GAFAM qui sont les gros bénéficiaires de ce qui est en train de se passer et notamment parce que des personnes comme Bill Gates alors je sais qu'il a bonne presse en Suisse ce qui m'étonne vraiment parce que c'est un type qui est dangereux déjà il n'est pas très équilibré sur le plan de sa personnalité mais lui c'est un tout EGM il veut tout réformer la nature dans son ensemble et l'être humain aussi à base des thérapies géniques il considère que la nature est mal foutue telle qu'elle est il peut être d'accord ou pas mais donc grâce à la puissance technologique on va pouvoir changer l'espèce donc il veut nous améliorer génétiquement il veut des cultures EGM c'est devenu le principal propriétaire foncier aux Etats-Unis et puis il veut nous faire manger nos matières fécales recyclées parce que c'est quand même trop dommage de faire tout le cycle de production enfin c'est un type il est barge et les vaccins et les vaccins mais donc on a un ensemble de personnalités alors qu'ils sont assez géniales et charismatiques par ailleurs je n'ai pas de problème avec ça mais qui ont obtenu par les nouvelles technologies des positions hyper dominantes à l'échelle mondiale et qui sont en train de dicter un tempo pour se débarrasser des politiques en disant c'est nous qui allons dessiner le futur de l'humanité et notamment avec des fantasmes d'immortalité ah oui c'est clairement affirmé c'est clairement affirmé donc il y a un ensemble de directions politiques qui sont mises en oeuvre entre les GAFAM et le Forum de Davos qui va dans le sens d'accaparer le pouvoir et notamment dans le fait de développer des systèmes d'hyper contrôle des populations la Chine nous en a donné le modèle avec ses expérimentations mettant à profit la reconnaissance faciale et le crédit social et c'est très clairement ce vers quoi on se dirige c'est pour ça qu'aujourd'hui moi je suis persuadé que le fond de l'histoire ce n'est pas une question sanitaire on aurait pu gérer très bien et très vite cette crise avec beaucoup moins de dommages par contre on voit que l'agenda il va à marche forcée vers le QR code individuel et probablement la suppression de l'argent liquide dans un deuxième temps qui fera qu'on sera totalement captifs des systèmes qui vont gérer ces données-là et là pour moi aujourd'hui c'est évident qu'il y a un agenda très très clair dans cette direction et puis d'ailleurs on le voit partout dans la finance avec BlackRock et Aladdin c'est ça qui est très étonnant vous voyez Bill Gates il ne s'est jamais caché de ces idées-là il les a dites publiquement ça a été enregistré il a donné des conférences et quand des gens comme moi et d'autres se permettent de le dire on dit oh mais vous êtes complotistes non mais il le dit écoutez ce qu'il dit et alors quand vous ressentez un peu comment les gens vivent la chose parce que là on a parlé un peu des réseaux sociaux on a parlé des médias etc mais au quotidien les gens avec qui vous parlez avec qui vous échangez est-ce que vous avez l'impression quand même que les gens sont conscients de ça est-ce que les quel est l'état des mentalités et de comment comment on perçoit un peu les choses actuellement d'après votre regard d'anthropologue alors mon impression mais c'est un peu de la sociologie de supermarché mais c'est qu'à la louche il y a une partie des gens qui d'emblée ont compris qu'il y avait quelque chose qui jouait pas dans la manière dont les choses se déroulaient dans la manière dont les messages étaient édictés et puis surtout cette extraordinaire manière qu'ont eu nos autorités de se réfugier derrière la science pour dire nous on écoute les scientifiques et on applique ce qu'ils nous disent mais en même temps ces scientifiques-là ne font pas de science et notamment ils n'évaluent pas l'impact des décisions qu'ils prennent vous voyez des mesures qu'ils préconisent qui est anti-scientifique base de la science c'est que vous tenez Ahmed à quelqu'un puis vous voyez ce qui se passe là ils ont imposé des trains de mesures sans jamais s'intéresser au fait d'évaluer ce que ça générait donc bon il y a tout un ensemble de la population qui s'est dit d'emblée qu'il y a un truc qui ne joue pas après il y a un petit pourcentage de la population qui a une confiance aveugle dans ses autorités et c'est fort en Suisse parce qu'on aime bien penser que c'est des gens comme nous ils prennent le tram ils retournent à leur vie après avoir été conseiller fédéral il n'y a pas le culte du président comme dans d'autres pays donc il y a cette espèce d'accord où on se dit mais ils gèrent les choses en bon père de famille et je pense que c'est très difficile pour toute une partie de la population aujourd'hui d'oser penser que nos gouvernements sont devenus l'ennemi des populations qu'ils dirigent ce qui est ma conviction sincère aujourd'hui c'est quand même tout un shift de passer d'un système à l'autre l'ennemi des populations ah oui oui c'est-à-dire que quand je vous donne juste un exemple il n'y a aucune étude solide au monde qui montre qu'un restaurant est un lieu plus dangereux qu'un commerce qu'un supermarché un musée ou un transport en public ils disent que c'est parce qu'on doit enlever le masque quand on mange et que du coup non ça c'est il n'y a rien de probant et bien ça fait une année qu'ils étranglent les restaurateurs à petit feu de manière totalement arbitraire de manière injustifiée les pays qui ont laissé les restaurants ouverts ou les états aux Etats-Unis n'ont pas des résultats pires que ceux qui les ont fermés donc la maltraitance qu'on applique sur cette catégorie professionnelle de manière arbitraire et injuste c'est terrifiant il y a des restaurateurs qui se suicident dans leur restaurant des gens qui font faillite et pas quelques-uns des centaines et des centaines et des centaines donc un gouvernement qui fait ça sans raison impérative sans justification solide à ses mesures s'il n'est pas l'ennemi de sa population je ne sais pas ce qu'il est donc pour moi c'est une conviction et donc entre ces deux extrêmes j'ai envie de dire ceux qui ont tout de suite compris qu'il y a quelque chose qui ne jouait pas et ceux qui de toute manière font une conférence aveugle dans le gouvernement il y a tout cette espèce de ventre mou des gens mais qui je pense n'ont aucune idée de la réalité de la corruption et des pratiques mafieuses d'une manière générale dans nos sociétés et puis qui au fond ont été tellement formatées par la propagande médiatique qui a été abominable qui a été abominable ça n'arrête pas de jour en jour on en remet des couches et des couches et des couches par rapport aux chiffres c'est ça que vous voulez dire par rapport aux chiffres c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir avec les tests PCR tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui on ne peut pas savoir comment l'épidémie progresse régresse qui elle touche on ne peut pas savoir la manière dont les morts sont comptabilisées on ne peut pas savoir quel est l'effet réel de mortalité induite par le Covid de la mortalité naturelle de gens qui meurent avec mais sans que ça soit la cause Très bien Jean-Dominique Michel on arrive gentiment au terme de l'interview alors peut-être qu'il y aura encore des questions derrière On a couvert pas mal de terrain Voilà alors il y a quand même une chose maintenant c'est que on vous laisse un moment une carte blanche un thème si vous voulez parler de quelque chose un thème une thématique un sujet ou n'importe quoi un exemple vous êtes libre de le faire donc voilà c'est votre moment maintenant libre D'accord Moi ce qui m'a intéressé depuis le début ça a été de repérer les anomalités dans les réponses qui étaient apportées et notamment parce qu'aujourd'hui on a fait croire à la population qui a cru de bonne foi qu'un ensemble de choses étaient absolument nécessaires ou essentielles qu'on ne pouvait pas faire autrement par exemple cette idée que le confinement permet de ralentir la propagation de l'épidémie et que si on n'avait pas confiné ça avait été bien pire et bien c'est des choses qui sont fausses D'accord on a des ordres de comparaison aujourd'hui entre les pays qui ont confiné et les pays qui n'ont pas confiné vous vous souvenez qu'à l'époque on nous avait dit le confinement ça vise à empêcher la surcharge des soins intensifs pour aplatir la courbe vous regardez tous les pays où on a confiné le plus strictement c'est celles qui ont les courbes les plus en pic et la Suède qui n'a pas confiné a une espèce de topinière en comparaison donc cette idée que parce qu'il y a un virus se confiner est une bonne réponse c'est totalement faux c'est une mesure qui avait été abandonnée au 18ème siècle on sait que c'est au contraire quand on est confiné ensemble et qu'il y a des personnes infectieuses qu'on se surinfecte donc que ça fait plutôt flamber le nombre de cas graves mais aujourd'hui encore l'immense majorité des gens sont convaincus que le confinement est une réponse nécessaire ce qu'elle n'est pas et donc si vous voulez entre le fait que en termes d'ordre de grandeur c'est l'équivalent d'une grippe un peu sévère qu'il existe et qu'il existait des remèdes qu'on pouvait utiliser précocement pour aider les gens qu'on aurait pu faire une surveillance comme notamment l'oxymétrie vous savez que – Qu'est-ce que c'est exactement l'oxymétrie ? – Un des gros problèmes qu'on a eu dans les deux épisodes épidémiques c'est qu'on a dit aux gens restez chez vous et puis si vraiment ça ne va pas venez à l'hôpital mais le problème c'est que ce phénomène d'hypoxie heureuse qui a été mis en évidence montre que les gens en fait se péjoraient sans pouvoir le remarquer quelques jours avant que ça soit la catastrophe et il y avait déjà une désaturation en oxygène donc il suffisait d'acheter un oxymètre de doigt en pharmacie de vérifier son taux de saturation en oxygène puis si jamais ça baisse en dessous de 95 ou 90 signal d'alerte c'est en train d'aller vers le mal mais comme on a laissé les gens se débrouiller sans du tout les informer de ça alors que l'information était connue ça veut dire que les gens qui arrivaient à l'hôpital étaient pour la plupart des cas c'était déjà trop tard on aurait pu les oxygéner avant s'il y avait eu un suivi vous voyez ce que je veux dire ensuite que les mesures contre le confinement et bien non ça ne sert pas à quoi que ce soit ça tue tout sauf le virus on pourrait dire que le vaccin il est très hypothétique et il est très probable qu'il aura des résultats extrêmement limités il y a comme ça un ensemble de choses de bon sens mais que les gens ne peuvent pas savoir vu que ce n'est pas leur domaine de compétence moi je sais par exemple que quand le Center for Disease Control qui est un peu l'OFSP américain a construit un plan pandémie il y a quelques années en arrière en envisageant une épidémie 100 à 1000 fois pire que le Covid 100 à 1000 fois pire vous avez dans les lignes de conduite on pourrait éventuellement demander aux personnes malades de rester volontairement chez elles donc ce n'est clairement pas un confinement généralisé de la population on pourrait éventuellement demander volontairement chez elles on n'a jamais envisagé plus mais pourquoi parce qu'on était bête il y a quelques années puis qu'on est intelligent aujourd'hui parce qu'on savait déjà que ça ne servait à rien et en fait toutes ces mesures qui sont devenues évidentes si on regarde à un niveau vraiment historique ont été préconisées par la Chine parti communiste chinois dictature reprise par l'OMS qui est massivement corrompue par la Chine et par Bill Gates et à partir de là c'est devenu le dogme qu'il a fallu appliquer à l'échelle planétaire et on a vu que les quelques pays qui refusaient de le faire que ce soit la Biélorussie ou la Suède ou la Tanzanie ou Madagascar ont passé des mauvais moments donc voilà il y a tellement de choses anormales et profondément toxiques dans la manière dont les choses ont été gérées qu'effectivement on ne peut pas à ce stade supposer que ce soit uniquement le fruit du hasard ou de l'incompétence voilà très bien merci beaucoup je ne sais pas s'il y a des ajouts derrière moi j'ai monté quelques petites questions si vous avez la patience vous avez parlé de la Suède alors on entend beaucoup dire qu'autour de la Suède les pays qui entourent la Suède ont eu des bien meilleurs résultats que la Suède oui c'est juste c'est tout à fait juste et c'est là où il faut être très prudent parce que les épidémies sont toujours des maladies d'écosystème vous ne pouvez pas comparer ce qui se passe en Sicile avec ce qui se passe en Laponie vous ne pouvez pas comparer ce qui se passe en Norvège de ce qui se passe en Suède et notamment la grosse différence entre les pays scandinaves tient à la structuration des maisons de retraite qui sont très différentes en Norvège et au Danemark qu'en Suède ce qu'on a aussi observé et ça c'est intéressant c'est qu'au fond la deuxième épidémie d'automne a fait des dégâts de manière en symétrie inverse avec les épidémies de printemps c'est-à-dire que les pays qui ont été les plus touchés au printemps ont été relativement épargnés en automne et ceux qui s'en étaient relativement bien sortis au printemps étaient plus impactés en automne vous voyez ce que je veux dire donc il y a aussi des effets comme ça de moissons ou d'effets donc c'est vrai que les pays limitrophes ont eu des meilleurs résultats en termes de mortalité que la Suède mais il faut savoir que la moyenne d'âge des décès en Suède est très élevée on était à 86 ans au printemps avec deux années précédentes où la mortalité du fait de la grippe avait été relativement faible donc j'ai envie de dire il y avait une espèce de réservoir comme ça de candidats à la mort pour des raisons simplement d'âge puis après évidemment quand vous avez 200 résidents dans une maison de retraite et le virus qui circule là c'est bingo à tous les coups mais Raoult a montré qu'en soignant les résidents d'EHPAD avec son protocole on réduisait de moitié la mortalité en Suède ils ont aussi fait le choix de ne pas soigner donc voilà il y a beaucoup de variables impliquées donc l'objection que j'entends là est juste mais elle demande à être recontextualisée de plein de manières différentes vu qu'on est dans les pays je vais parler un petit peu de l'Israël voilà maintenant l'Israël c'est vraiment le front de présentation dans les médias pour dire que la vaccination fonctionne il y a très peu de contestations par rapport à ça est-ce que vous avez un commentaire à faire sur cette question que je le souhaite de tout cœur je le souhaite de tout cœur cela dit il y a une grosse difficulté de nouveau je crois qu'une des une des pires erreurs qu'on pourrait commettre c'est de croire que le système est honnête il ne l'est pas et notamment dans le signalement des effets secondaires il y a de toute manière la littérature est claire à ce sujet il n'y a que de 1 à 20% des accidents qui sont remontés ça c'est toute vaccination confondue ça a été quantifié ça n'est pas contesté et là en l'occurrence ça risque d'être encore pire pourquoi ? parce que si vous regardez par exemple la pratique en France de l'agence nationale de sécurité des médicaments ils ont bien spécifié que les seuls effets secondaires dont ils accepteraient de prendre note c'est ceux qui n'ont pas été identifiés par Pfizer donc des effets secondaires nouveaux différents de ceux qui ont été mis en lumière mais ce que ça veut dire c'est que ceux qui correspondent à ce qu'on a vu aux Etats-Unis et qui sont quand même volumétriquement importants par rapport en termes de vaccination eux ne seraient pas comptabilisés donc malheureusement on est dans une situation très compliquée c'est-à-dire que là encore les choses ne sont pas organisées pour qu'on puisse avoir la transparence la plus grande sur la réalité des effets secondaires donc vous avez effectivement une décrue de la mortalité en Israël il semble malgré tout que ce risque vous savez que les gens contaminés alors qu'ils ont déjà été vaccinés soient encore plus malades se laissent constater il y a quand même un taux de patients jeunes de plus en plus élevé dans ceux qui tombent gravement malades mais évidemment qu'il est beaucoup trop tôt pour en tirer des conclusions et puis peut-être une dernière chose plus par rapport un peu à la population aux réactions de la population pour vous d'où vient la fascination que les gens ils ont pour le négatif les scandales etc donc qu'on lit dans la presse et puis d'où vient cette peur de sortir du rang alors l'appétence du cerveau humain pour le négatif il a une logique évolutive en fait l'espèce a sélectionné des traits anxieux avec cette difficulté dans notre psychisme à nous qui est que nous vivons dans un monde où finalement il y a très peu de menaces plus de prédateurs les catastrophes naturelles sont rares mais où notre cerveau continue à être fasciné par le négatif à y imaginer tout ce qui pourrait être problématique et de ce point de vue là évidemment que la maladie infectieuse elle est terrible sur le plan du psychisme vu qu'en plus on ne peut pas avoir l'ennemi si je risque d'être bouffé par un ours en me promenant dans les forêts du canton de Vaud tant qu'il n'y a pas d'ours je n'ai pas de raison de paniquer mais un virus on ne sait jamais s'il est là ou s'il n'est pas là donc c'est extraordinairement anxiogène pour le psychisme et c'est vrai que on voit qu'aujourd'hui on passe l'essentiel de notre temps dans des scénarios de choses qui pourraient se passer et qui nous font peur et qui dans les faits ne se passent jamais pour leur immense majorité ça c'est un pli du psychisme et la psychologie positive travaille beaucoup à essayer de rééquilibrer de nouveau avec un espèce de ratio où nous aurions besoin pour notre santé psychique d'avoir au moins trois pensées positives pour chaque pensée négative ou anxiogène et si on s'observe attentivement en règle générale on n'est pas tout à fait là et on voit effectivement que la presse fait ses choux gras de tout ce qui fait peur comme les films d'horreur ont beaucoup de succès les noms de la mer enfin voilà il y a cette fascination pour cet univers là quant à ce qui est de sortir du rang je ne veux pas me vanter mais quand je vois ce que j'ai subi depuis une année je comprends que les mecs hésitent moi je m'y suis autorisé et mon épouse m'a fait une remarque très 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 intéressante au début elle me disait mais si tu étais preuve d'uni avec 20 ans de carrière derrière toi tu n'oserais jamais dire ce que tu dis et j'aurais trop à perdre et dans ces effets d'ostratisation d'étiquetage de violence mimétique j'ai envie de dire il faut pas avoir froid aux yeux pour oser sortir du rang parce que ça vous expose naturellement à l'hostilité groupale moi il se trouve qu'en mon âme et conscience j'ai trouvé important de le faire de nouveau parce que j'étais trop préoccupé par l'impact destructeur sur la population de la manière totalement anxiogène dont on présentait les choses et de mesures destructrices qu'on prenait alors qu'à mon avis c'était vraiment pas celle qu'il fallait prendre donc ça ça m'a donné le courage ou la motivation d'aller au front mais quand tout d'un coup alors que moi j'étais quand même honorablement connu en Suisse romande jusque là on dit que vous êtes un charlatan un escroc on a prétendu que j'avais falsifié mon CV vous voyez jusqu'où ça va je veux dire après j'ai fait toutes sortes de choses dans ma vie plus ou moins intéressantes plus ou moins mais je veux dire j'ai jamais menti sur quoi que ce soit que j'ai fait donc tout d'un coup d'être exposé comme ça à la lapidation publique ça prend un peu de témérité ou de motivation j'ai envie de dire et moi je me désole qu'il n'y ait pas plus de médecins de professeurs d'université de penseurs qui osent dire ouvertement ce qu'on est en train de faire n'a pas de sens ça ne tient pas la route ou en tout cas on devrait pouvoir considérer d'autres options et ce mutisme à mon avis traduit le fait qu'aujourd'hui la plupart des gens qui sont dans ces milieux sont pris dans des positions où ils ont un territoire à défendre et comme aujourd'hui les carrières universitaires passent pratiquement toutes par le financement de projets si tout d'un coup vous faites mal voir on ne finance plus vos projets et vous êtes loin du bal donc ça je trouve que c'est intéressant démocratiquement de se dire un médecin qui a peur de s'exprimer publiquement dans son domaine est-ce que c'est normal en démocratie ? est-ce que c'est souhaitable ? moi je considère que non très bien ben merci aussi à vous pour ce moment bien qu'on a voyagé l'échange je crois qu'on a pas mal couvert le sujet c'était sans tabou Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Merci.